Bienvenue à tous et à tous dans les funérailles des tabous, l'émission qui va certainement poser sa pierre à l'édifice de l'émancipation et aussi de la renaissance par l'excellence de la communauté afro. Tour de table et présentation, je m'appelle Hervé Temgoua, je suis votre hôte ce soir avec mes compères ici présents, speaker de match et animateur de match de basket, chroniqueur et animateur, présentateur d'émissions sportives et également président de l'association Problème Média, association médiatique pour le basket français. A mes côtés, présentation, on ne le présente même plus tellement son aura anime toute la salle, monsieur le prince Bamileke, et votre ami ici présent, Ludovic Amandouanda, comment vas-tu ? Ça va très bien, je te remercie. Othep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que James Brown sur une piste de danse. Les funérailles des tabous, vous le savez maintenant, c'est votre rendez-vous hebdomadaire qui a pris le pari de l'intelligence, de l'intelligence et non pas de l'émotion. Et en prenant le pari de l'intelligence, nous obéissons à l'exigence imposée par France Fanon, répondre à notre devoir générationnel. Et notre devoir générationnel doit se conjuguer avec renaissance par l'excellence, par l'excellence intellectuelle. Et pour ce faire, on met le pied dans les plats d'un certain nombre de tabous que l'on va transformer en réflexion constructive. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet majeur qui traverse l'histoire de l'humanité depuis que l'homme est homme. Il s'agit du clivage entre le corps et l'esprit. Mais sous forme de question, ça donne la question suivante. Pourquoi trouve-t-on plus d'afros dans les salles de sport que dans les universités ? Une question qui pourrait même être sous un autre un peu plus polémique. Pourquoi trouve-t-on plus de noirs en prison qu'à l'Assemblée nationale ? Voilà, pour planter le décor, je vais laisser le soin à nos deux acolytes, à nos deux hôtes de renom, de prestige, de nous apporter leur éclairage. Messieurs, je vous laisse le soin de vous présenter. Je t'en prie. Je me présente, je m'appelle Charlie, alias coach brand. Je suis coach sportif depuis 2008, donc ça fait 13 ans que je coache, officiellement. Très bien, sois le bienvenu. Merci. Je t'en prie. Bonjour à tous, Mbeko Tabula, avocat, et travaille avec des sportifs de niveau. Très bien. Alors, vous allez le constater comme nous tous, que nous investissons massivement les salles de sport. Quand je dis nous, la communauté afro, en particulier les hommes afro. Tout le monde, même le plus raciste des racistes, connaît Libram James, connaît Michael Jordan, connaît Mohamed Ali, connaît Mike Tyson, mais connaît beaucoup moins des intellectuels, connaît beaucoup moins d'universitaires afro. Il en existe, certes. Maintenant, on ne va pas se voiler la face. Nous sommes quand même moins nombreux dans ce domaine-là. Selon vous, pourquoi ? Je te laisse commencer. Pourquoi ? Parce que j'estime que, en tant que noir, en fait, on n'a que le sport. On n'a que le sport, la musique. Et l'école, ce n'est pas une priorité pour nous, en fait. On ne nous apprend pas à dire que l'école, c'est la priorité, comme monsieur devenir avocat, ou tout ça. Ce n'est pas prioritaire pour nous. On ne nous apprend pas à qui, on ? Même nos parents. D'accord. Moi, j'ai des parents immigrés sénégalais, ils ne savent pas les réécrire. Comment ils peuvent nous corriger mes photos d'orthographe ? Ce n'est pas possible. D'accord. Pour moi, déjà, c'est un problème. Ce n'est pas un complexe, mais c'est un problème. D'accord. Factuel. Merci pour cette réponse franche et directe. Maître Taboula. Je souscris à ce que a dit le frère. C'est-à-dire que, malheureusement, il y a trop peu de parents qui nous ont poussés à performer à l'école et qui nous ont dit qu'il fallait aller le plus loin possible pour décrocher des diplômes. C'est une réalité. Après, ça s'explique aussi historiquement. Vous citez des sports où on n'a pas besoin de billets d'entrée importants pour intégrer. Quand je dis billets d'entrée, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour jouer au foot. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour la boxe ou pour le basket. Contrairement à des sports comme le tennis ou éventuellement l'équitation, où il faut beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens pour intégrer ces disciplines. Et pourquoi on retrouve plus de noirs dans les sports dits de pauvres que dans les sports dits élitistes ? Ou pourquoi on retrouve plus de noirs dans les sports de pauvres qu'à la bibliothèque ou à l'université ? C'est parce que socialement et historiquement, la population noire est défavorisée de par le décalage qui provient de l'esclavage et de la colonisation par rapport à la population blanche. C'est des mathématiques. On est sur une liste un peu compliquée. C'est qu'on a d'un côté une population blanche qui a bénéficié d'avantages matériels, d'avantages culturels et d'avantages économiques au détriment de la population noire. Puisque la population noire travaille au bien-être, travaille à l'enrichissement de la population blanche. Les Gilets jaunes pourraient tiquer, pourraient vous contredire ? Moi, je parle de l'histoire. Les Gilets jaunes, ils ont combien d'années ? Non, la classe prolétaire, quand je dis les Gilets jaunes, la classe prolétaire blanche. Mais non, mais la classe prolétaire blanche n'était pas discriminée parce que prolétaire. Elle n'était pas discriminée parce que blanche. Comment, si vous voulez, il y a 100 ans, quand il y avait encore des problèmes de discrimination frontale, un noir qui était aisé était moins traité, moins bien traité qu'un pauvre blanc. C'est une réalité. C'est-à-dire que vous avez Frédéric Douglas qui en parle très bien et qui disait « J'ai beau être brillant, j'ai beau être intelligent, je suis noir et je suis moins bien traité qu'un blanc qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. » C'est une réalité. Sa couleur de peau le protège. C'est factuel. D'accord. J'ai compris en Europe, j'ai rebondissé en me souvenant des textes de Zola où il définissait, où il décrivait, vous savez, la souffrance des miniers. Oui, dans Germinal. Voilà, dans Germinal. Ou même Charles Dickens en Angleterre, où les prolétaires, 12 ans à 10 ans, comme on l'envoie aujourd'hui au Congo, les enfants qui sont envoyés dans les mines, c'est-à-dire que cette souffrance-là, elle a traversé les couleurs de peau. C'est juste un paramètre. Oui, mais vous prenez un homme noir, un homme blanc. Les deux sont mineurs. Ils travaillent dans des conditions terribles, dans des conditions horribles. En fonction du pays où ils se trouvent, prenons l'Afrique du Sud. Ils ont beau être tous les deux pauvres, l'un a un privilège, il est blanc, l'autre a une malédiction, il est noir. Aux yeux de ceux qui ont le pouvoir. Parce que la couleur de peau, elle est problématique. Aux yeux de la bourgeoisie blanche qui a le pouvoir, et qui estiment qu'être noir, c'est un délit, indépendamment de ce qu'on peut faire. C'est une réalité. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas dans la victimisation, on est dans le constat. On a les yeux qui sont ouverts et on voit qu'il y a un décalage. Raison pour laquelle les modèles dans le monde scientifique, dans le monde intellectuel, sont très peu nombreux. Ce qui fait que les gosses, quand ils se construisent et quand ils grandissent, ils vont s'identifier davantage à des sportifs, qu'à des intellectuels, qu'à des politiciens, qu'à des avocats, qui leur ressemblent. C'est naturel. Et c'est pour ça qu'on a plus de noirs dans les salles de sport qui rêvent de devenir le futur Pelé, le futur Mike Tyson, le futur Usain Bolt, que de devenir éventuellement avocat, notaire, huissier, chirurgien. Parce qu'ils n'ont pas ces modèles-là, ils n'ont pas ces sources d'inspiration, ils n'ont pas ces posters dans leur chambre. Les gamins, quand ils ont des posters dans leur chambre, c'est Michael Jackson, c'est LeBron James, c'est Tupac, c'est pas le docteur Mikongé, c'est pas malheureusement des prix Nobel. Donc du coup, ils se construisent avec ce qu'ils ont. Leur imaginaire, il repose sur tout ça. Alors moi, si je, volontairement, on est dans les funérailles des tabous, on se secoue les uns les autres pour faire jaillir une forme de vérité un peu complexe, si j'évoquais la réalité des blancs pauvres, c'était pour essayer de mettre en lumière la frontière qui, à mon sens, sépare l'humanité en deux, la frontière qui se retrouve autour d'un mot, la lecture. On sait tous, du moins on devrait tous le savoir, que l'un des premiers interdits qui pesait sur l'esclave, c'était de ne pas lire. Ne pas lire. Dans la mesure où, dès lors que vous accédez à la lecture, vous pouvez rentrer en possession de votre propre corps, vous pouvez être en possession de votre propre destin. Frédéric Douglas, son nom a été convoqué tout à l'heure à juste titre, étant donné qu'il est de ceux qui, comprenant et ont l'intuition d'avoir compris cela, à sa suite viendra Nat Turner, il a été à la conquête du Verbe et du Logos, et de là il s'est émancipé. Derrière la question pourquoi il y a plus d'hommes afros ou d'afros de manière générale dans les salles de sport que dans les universités, peut-être faut-il se concentrer sur la notion, sur le rapport à la lecture. Il y avait un article qui avait été rédigé, je crois en 1990, d'un journaliste WASP, blanc américain, un peu provocateur, qui disait si vous voulez cacher quelque chose à un noir, vous connaissez la suite. Mettez-le dans un livre. Mettez-le dans un livre. Donc est-ce que notre malheur collectif autant qu'individuel ne se situe juste pas dans cette réalité-là ? La non-conscience de l'importance de la lecture, alors c'est dû aux familles, c'est dû à plein de paramètres, mais quel est votre regard là-dessus ? Le rapport à la lecture, je t'en prie. Le rapport à la lecture, pour ma part, c'est difficile, parce que quand on s'identifie toujours à nos parents ou à notre entourage, déjà l'entourage, c'est qu'il faut faire de l'argent. À partir du moment où les parents ne peuvent plus assumer les besoins de la famille, c'est les enfants qui prennent le relais. Donc on va toujours prioriser l'argent, c'est d'abord trouver un travail, travail. Je sais que mes parents me disaient, trouve un CDI et sois heureux. Mais moi, dans ma tête, c'était inconcevable. Je ne voulais jamais être travaillé pour quelqu'un. J'ai tout fait pour être indépendant, et aujourd'hui c'est le cas. Et donc, moi, je vais rebondir là-dessus, c'est qu'on peut voir à travers ce qu'il vient de dire, que cette volonté d'émancipation dont tu parles à travers le verbe, lui, il l'avait déjà de façon innée. C'est-à-dire que, pour lui, si jamais ça aurait été à travers la lecture, la lecture aurait été un outil, mais pas forcément un déclencheur. Parce qu'il avait déjà justement cette volonté-là de base de ne travailler pour personne. D'où est venue cette volonté, d'ailleurs ? Après, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui étaient, notamment Booba, le rappeur, qui est un grand de mon quartier. Le fait d'avoir vu son parcours, et même d'autres rappeurs comme Salif, comme Mauvaise Langue, tous les mecs, en tout cas de mon quartier, de les voir évoluer et marquer l'histoire du rap, et se dire, mais en fait, ils l'ont fait. Mais ils m'ont vu grandir, je les ai vu grandir. Mais en fait, on peut le faire. Et à partir de là, ça a commencé à me jeter dans ma tête, en me disant, tu peux faire un truc tout seul en indépendant, mais ça a pris du temps. D'accord. Tout simplement. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler dur pour avoir ce que je voulais. Et Dieu merci, aujourd'hui, je l'ai eu. Très bien. Félicitations. Merci. Maître, sur la place de la lecture. Pour la lecture, je vais être assez direct. Pour moi, c'est indispensable si on veut accomplir de grandes choses. Pourquoi je dis ça ? Vous pouvez le répéter, s'il vous plaît, Maître, cette parole. Non, mais je peux le répéter. Vous savez que cette parole, elle est centrale. Non, mais je peux la répéter. Cette parole, je peux la répéter 200 fois. Merci. Mais pour moi, la lecture est indispensable si on veut accomplir des grandes choses. Merci. Pourquoi je dis ça ? Parce que la lecture va permettre deux éléments indispensables à la construction d'un individu. Premièrement, ça va lui permettre d'avoir les clés de compréhension du monde qui l'entoure. Puisque les savoirs de l'architecture, les savoirs des mathématiques, les savoirs de la psychologie, les savoirs de la philosophie, tous les pans qui composent les interactions humaines sont dans des livres. Donc, quelqu'un qui veut comprendre comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionne éventuellement la construction d'une maison, il a accès dans les livres. Donc, premier élément, comprendre le monde qui nous entoure. Deuxième élément, avoir confiance en soi. C'est-à-dire avoir suffisamment d'informations, suffisamment de connaissances sur le monde qui nous environne pour ne pas être impressionné, manipulé, pour ne pas être, comment dirais-je, un suiveur. Tu as suffisamment d'éléments forts qui te donnent la légitimité de devenir ton propre chef et de mener à bien tes objectifs personnels. En définitive, quand on prend le temps de lire et quand on prend le temps de comprendre le monde, en fait, on se comprend soi-même. Quand on se comprend soi-même, personne ne peut nous empêcher d'aller là où on veut aller. Parce qu'on a beaucoup d'exemples autour de soi, beaucoup d'exemples dans notre culture, dans notre histoire, qui nous donnent suffisamment d'énergie, suffisamment de force pour aller au-delà des simples problématiques du quotidien et avoir une vision grandiose et une ambition pharaonique. Donc, la lecture, elle donne de la culture et elle donne des outils pour aller encore beaucoup plus loin. Donc, c'est indispensable. Et c'est un crime contre l'humanité quand j'arrive dans des appartements, dans des maisons et je n'ai pas de livres. Moi, c'est la première chose que je fais, c'est que je regarde s'il y a des livres. Il n'y a pas de livres, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Une règle est tabou. Une maison sans livres est un crime contre l'humanité. Bien sûr. Un crime contre l'émancipation. Vous entendez ? C'est une question. Je comprends ton discours, mais est-ce que pour en arriver, où est-ce que tu en es arrivé, tes parents le disaient beaucoup ou pas ? Qu'est-ce qui t'a poussé à privilégier la lecture qu'un autre chemin comme l'entrepreneuriat ou autre ? Ma mère, elle lit beaucoup. Excellent question. Ma mère, elle lit beaucoup, mais elle lit exactement la même chose en permanence, c'est la Bible. Donc, elle répète ses lectures, elle connaît des versets par cœur, elle connaît, je pense, la Bible par cœur. Donc, j'ai vu ma mère à chaque fois lire, mais lire la Bible. Mon père ne lisait pas beaucoup. Et moi, j'ai développé ce goût pour la lecture parce que j'ai rencontré des gens autour de moi qui m'ont dit, si tu veux devenir quelqu'un, il faut maîtriser l'environnement dans lequel tu évolues. Tu ne peux pas parler avec des individus si tu ignores des règles sur le marketing, des règles sur l'architecture, des règles même sur la physionomie du corps. Donc, tout ça, c'est dans des bouquins. Donc, du coup, on développe une culture générale, on développe un appétit, une appétence pour comprendre ce qui nous environne et comprendre ce qui se passe autour de nous et du coup, se comprendre soi-même. Donc, moi, j'ai pris la lecture comme outil d'émancipation et outil de puissance. Devenir ma propre puissance. Maître de soi. C'est ça qui est important. Justement, là, on a un élément de réponse, je pense. Pourquoi est-ce que les affros se trouvent plus à gauche, à droite ? Et clairement, de ce que je peux voir, c'est qu'à chaque fois que vous avez eu un déclic pour aller d'un côté ou d'un autre, vous avez eu un mentor. Soit un mentor, soit un exemple. La lecture est arrivée comme un outil. Le sport est arrivé comme un outil. Pour assouvir quoi ? Votre volonté de vous dépasser. Mais il a fallu un mentor, ou en tout cas quelqu'un que vous regardiez, en tout cas que vous appréciez et qui était vraiment celui qui vous donnait de la connaissance. Il a fallu cette personne-là pour vous montrer le chemin, entre guillemets. Est-ce qu'on n'est pas là, justement, sur un élément de réponse ? Le manque de mentorat. Totalement. Ah oui. Le manque de mentorat criant. En ce qui concerne justement le milieu universitaire, pour le coup, je pense que même pour développer ta salle, pour avoir ta propre salle, tu as dû quand même faire de la lecture sur justement, avoir au moins un apprentissage sur l'entreprenariat, sur les salles de sport, le développement d'une salle de sport, comment la gérer, etc. Mais justement, ce manque de mentorat-là n'est-il pas un élément de réponse sur pourquoi est-ce qu'on se retrouve beaucoup plus sur le sport où on a des exemples à foison plutôt que sur les universités, ou bien sur le développement justement de la lecture et de la maîtrise de nos émotions, qui passe également par là. Ça va de pair. Bien sûr, la maîtrise de nos émotions, la maîtrise de notre environnement, etc., etc. Il parlait, je vais reprendre ces mots au début, justement, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on a des parents qui ne maîtrisent pas forcément la langue, parce que ce sont nos premiers mentors. Totalement. Ce sont eux nos premiers mentors. Si ensuite, au niveau de la famille un peu plus étendue, on n'a toujours pas ces mentors-là, on se dirige ailleurs. On essaie de se diriger ailleurs. J'aimerais votre... Je pense que tu as envie de dire un point déterminant, c'est la confiance en soi. C'est la clé de la suite de la réussite pour moi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu peux aller nulle part. Si tu dépends des gens qui réfléchissent à ta place, tu ne pourras pas avancer. En fait, ce n'est pas forcément réfléchir à ta place, mais c'est beau. Non, mais quand je dis réfléchir à ta place, c'est que tu vas forcément pas te demander conseil, mais tu vas peut-être t'associer avec des gens parce que tu n'as peut-être pas les compétences, or que seul, tu peux le faire, tu vois. Ce serait une grosse erreur. À la base, si tu as confiance en toi et ton projet, peu importe ce qui se passe, tu vas aller au bout, tu vois. C'est une question de... Moi, en tout cas, personnellement, pour moi, c'était une question de vie ou de mort, en gros. D'accord. J'y croyais trop. Si je ne le faisais pas, limite, tu me dis en train de faire un enfant ou faire mon projet, je dis je fais mon projet. Donc, je ne suis pas heureux personnellement en tant qu'homme, tu vois. Je ne suis pas épanoui en tant qu'homme. C'est super intéressant. Dans ton cas, à part justement ces grands frères que tu as vus qui ont justement été la preuve que tu pouvais y arriver par toi-même, tu n'as pas eu d'aide dans la mise en place pendant ces 13 ans de travail. Non. Du tout. Non. C'est remarquable. Déjà, de un. Honnêtement, c'est remarquable. J'aimerais revenir sur ce qui pourra faire même d'ailleurs l'objet d'une autre émission, sur la confiance en soi, laquelle trouve son nid, à mon sens, à la maison. Et là-dessus, on va devoir aborder de front l'éducation à l'africaine, qui consiste très rarement à encourager, très souvent à blâmer. Réprimer. Réprimer. Or, aujourd'hui on le sait, on parlait de connaissances tout à l'heure, de connaissances en psychologie, il existe ce qu'on appelle le syndrome du Pygmalion. Et son antithèse, le syndrome du Golem. C'est tout bête. Pourtant, ça détermine beaucoup de choses. Le syndrome du Pygmalion, qu'est-ce que c'est ? Lundi, mardi, mercredi, tous les jours, je te dis, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Le dimanche, tu seras nul. À l'inverse, je te dis, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si tu étais nul au début, au final, tu deviendras bon. Or, un enfant, soit on a des enfants, on a des frères et sœurs, on le voit tous. Un enfant à 2-3 ans, il fait un micro-dessin, une chose aussi dérisoire, il veut demander la valeur de son parent. Maintenant, quand on a des parents, ah, laisse ça, ah, laisse-moi attendre. Qu'est-ce qui se passe ? Comme tu dis, la construction de soi, ce ciment intérieur, cette colonne vertébrale, elle disparaît. Après, on va la chercher où ? On va la chercher dehors, dans les choses dérisoires, dans les regards de travers, dans les endroits inutiles. Et on passe à côté de notre destin. Donc, le rapport au mentorat et à l'éducation afro, on va devoir l'aborder, on va devoir la traiter. Je ne sais pas si vous avez un point de vue à ajouter ou à contredire. Par rapport à ça, justement, comme tu as rebondi, je veux entendre justement l'avis de Taboulambeko par rapport à ça. Moi, j'aime l'appeler maître. Non, mais on parlait de maîtrise. Si, 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 c'est important, que les gens sachent. Je suis là en tant que citoyen et en tant que pan-africain. Mais ce que vous dites, les frères, c'est exactement ça. Le mentorat, c'est indispensable puisqu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous corrige, quelqu'un qui nous reprend sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais et qui nous accompagne dans notre construction en tant qu'individu. Et c'est important aussi de... Moi, vous savez, moi, j'ai longtemps refusé de me mettre en avant parce que je partais du principe un peu égoïste et un peu individualiste que les gens, ils doivent se débrouiller seuls. Ils doivent s'en sortir seuls parce que moi, je m'en suis sorti seul, même si j'ai eu le soutien de quelques individus, mais mes propres parents ne croyaient pas en moi, ne croyaient pas en ma réussite. Après, je me suis rendu compte que premièrement, c'était privé des individus femmes ou hommes de mes lumières. Mais qu'est-ce qui vous a fait basculer, justement, cette prise de conscience, si ce n'est pas trop indiscret ? Parce que 17 ans, je vais aux États-Unis. 17 ans, je vais aux États-Unis et je tombe sur quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. C'est-à-dire que j'arrive à New York, dans le quartier jamaïcain, et je vois une communauté noire qui est soudée, qui est efficace, qui est charismatique. Je vois des avocats avec de l'ox, je vois des banquiers avec des tatouages. Et je vois qu'en réalité, on est lié, on fait tous bloc, on est les mêmes. Et moi, quand je rentre en France, je me dis, je veux la même chose. J'en ai marre de voir les Renois remplir les prisons et éventuellement se contenter des plus mauvais rôles dans les films. Je veux que ma communauté, elle brille. Donc moi-même, il faut que je brille. Parce qu'à l'instar d'un coach sportif, en même temps, surpoids, tu dis aux gens que tu vas les faire maigrir, on ne va pas te croire. Il faut d'abord que tu perds ton poids, que tu perds ta brioche, pour que tu puisses être crédible, pour enseigner à l'autre comment s'amaigrir. Parce que si toi-même, tu n'es pas en capacité, que tu n'es en surpoids, tu n'as pas ton zizi quand tu es debout, comment tu vas dire à l'autre, manifestement, toi aussi, tu peux perdre du poids. Donc moi, j'ai dit, il faut que je travaille sur moi. Je vais devenir avocat et je vais devenir un... J'essaye modestement d'être un bon avocat. Et à ce moment-là, je peux accompagner, intervenir et dire aux autres, faites-le. Même soyez meilleur que moi, parce que ce que j'ai fait, c'est rien. Mais parce que n'ayant pas eu de modèle suffisamment fort autour de moi, il a fallu se déclic à 17 ans à New York, voyant une communauté noire puissante, forte, pour me dire, il faut qu'on fasse la même chose en France. Et après, j'ai commencé à dire que moi, je prône un communautarisme bienveillant parce que l'amour des siens, ce n'est pas la haine des autres et que c'est important de développer ce que vous faites, c'est-à-dire un travail d'équipe pour montrer la voie et convaincre un maximum de personnes qui peuvent le faire à leur tour. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le fais. Le déclic, c'est New York. D'accord. Et est-ce que vous vous êtes engagé ou vous envisagez de vous engager sur le terrain de la formation, de la transmission ? Oui, totalement, totalement, totalement. Là, je donne une exclusivité avec trois autres avocats. Je vais les citer parce que c'est important. Il y a Léa, il y a Alassane et Anne, c'est des avocats avec qui je travaille. Et Georgia, on travaille à la maison d'arrêt de Villepinte et on a préparé un concours d'éloquence avec des détenus. On a travaillé sur plusieurs semaines et on est super contents parce que les détenus ont joué le jeu à fond. Certains sont brillants, charismatiques et c'est incroyable de voir l'énergie qu'ils ont et les progrès qu'on a observés sur les semaines. Et on veut transmettre, on veut partager. On a des outils, on a des possibilités assez importantes avec des gens qui sont bienveillants et qui ont le sens de la pédagogie et de la formule. On veut transmettre. Moi, ce qu'on m'a donné, je veux le redonner. Très bien. C'est important parce que je me rends compte d'une chose. On pourra dire ce qu'on veut. La communauté noire, elle est dernière. La communauté noire, elle a du mal à s'en sortir. Elle n'est pas solidaire. Si nous-mêmes, on ne prend pas de notre temps, de notre énergie, de notre argent pour donner à la communauté ce dont on veut voir éclore, jaillir, on n'aura pas d'excuses. On est d'accord. Et c'est précisément là-dessus que je veux m'arrêter une seconde. C'est qu'en termes de génie, on n'en a pas toujours conscience. En termes de génie, c'est-à-dire de personnes qui ont un don, qui ont ébloui l'humanité, rares sont les peuples qui peuvent rivaliser avec nous. Oui, mais totalement. Non, mais on a des génies dans tous les domaines. Totalement. Et pas qu'un peu. Or, au niveau de la masse, il y a une difficulté. C'est-à-dire entre les deux, la jonction entre la locomotive et les wagons ne s'est pas faite. C'est-à-dire le souci de la transmission, on doit le déterrer. On enterre ici les tabous, mais il faut qu'on déterre ce souci de la transmission. Quand je vois un maître taboula qui nous fait savoir, qui participe à la transmission, rien ne pouvait plus me faire plaisir. C'est mon cadeau de Noël. Moi, personnellement, c'est mon cadeau de Noël. Non, mais après, parce que des fois, sans vouloir te couper, des fois, on a honte. Soit on a honte, soit on est égoïste. Moi, au début, je me dis, vas-y. Et même, il y a un déficit de légitimité. Tu dis, qui suis-je pour venir dire aux uns et aux autres que je vais les former, que ce soit sur l'éloquence, la prise de parole en public, ou le marketing, peu importe les domaines. Est-ce que je suis suffisamment brillant, compétent, à droit, pour me sentir légitime, pour partager mon savoir ? Bien sûr, mais bien sûr, tu l'as. Je ne suis pas d'accord avec ça. Comment ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Parce que déjà, même déjà, devenir avocat, je pense que c'est accessible, mais pas accessible à tout le monde. Et déjà, rien que de ça, ça prouve ta légitimité. Bien sûr, mais la légitimité, ce n'est pas forcément les autres qui te la donnent. C'est d'abord toi qui dois te la donner. Oui, mais… Toi, deux fois, tu dis… Moi, au début, je me disais, après, bon, je vais rentrer dans des confessions intimes, mais je le dis ouvertement. On est là pour ça. Est-ce que je suis à ma place ? Mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais tu rentres dans un milieu, tu es le seul renouard, tu es dans un milieu où tu n'as pas ta famille, tu n'as pas ton entourage, tu n'as pas des modèles. Moi, je n'ai pas un mentor qui est venu qui m'a dit, écoute, tu vas devenir avocat, tu as un potentiel, je vais t'aider, je vais même te montrer comment on devient avocat. Et si nécessaire, tu as mon cabinet. Moi, je pars d'une feuille blanche avec les tergiversations, avec les doutes, avec les craintes qui vont avec. Donc, tu te retrouves à dire… Ce qui donne ta légitimité, excuse-moi, ta légitimité, elle est là. Oui, mais… C'est ton parcours. Oui, mais ton parcours, comme il n'a pas été balisé par quelqu'un d'autre, tu n'as pas de validation. Moi, je me suis validé tout seul. Heureusement. Oui, mais c'est compliqué parce que tu te dis, est-ce que je ne suis pas fou ? Est-ce que je ne suis pas complètement taré ? Mais les génies sont fous, non ? Non, mais… Les génies sont fous. Mais si tu veux, en fait, moi, là où j'ai été conforté dans ma position, c'est quand j'ai gagné mon concours d'éloquence nationale. Là, ça a été une confirmation que je n'étais pas fou parce que même mon propre bâtonnier, il n'y croyait pas. Le bâtonnier, c'est le chef des avocats. Celui qui m'a inscrit m'a dit « Le plus important, c'est participer, mon frère… » Charlie craque. Même mon propre bâtonnier, il n'y croyait pas. Donc, du coup, moi, quand je participe, j'y vais tout seul. Je n'ai pas de délégation. Et je participe à ce concours. Je finis premier parce que j'y croyais. Mais il y a eu des doutes. Tu te dis « Peut-être que ça se trouve que je perds mon temps. » Alors, comment est-ce que vous avez mis en place une méthode, une méthodologie pour arriver premier ? Non, il y a une méthodologie, mais ça, on en parlera lors d'un prochain épisode. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est notre devoir. Parce qu'aujourd'hui, le frère, il a sa salle de sport et c'est une bénédiction, c'est une réussite. Vous avez votre média et vous mettez en avant des frères et soeurs de la communauté qui, eux aussi, ont des services et ont des talents à faire valoir. Et plus il y aura ce genre d'initiative, plus on sera crédible. Parce qu'on doit banaliser ça. Je suis d'accord. Mais justement, en parlant de banalisation, quand je parlais de méthode, même si ça fera l'objet d'une autre émission, j'ai essayé de faire comprendre que le don, le talent, l'envie ne suffit pas. Il faut la sueur. Et la sueur dans le temps avec un souci d'organisation. Souvent, ce qui fait défaut à notre communauté quand on veut s'organiser en groupe, parce qu'il y a le fait de la manière… C'est de rigueur et de discipline. Voilà, c'est de ça dont je parle. Oui, totalement. Mais je vais le dire. En fait, si tu veux, pour réussir à devenir une référence dans un domaine quelconque, il faut renoncer au mode de vie standard. Qu'est-ce que j'entends par le mode de vie standard ? Je m'explique. Tu renonces à la télévision, tu renonces à l'abrutissement, tu renonces aux mauvaises fréquentations, tu renonces au passe-temps inutile. Pour devenir obsédé par ton instrument de musique, par ta salle de sport, par l'écriture de ton bouquin, par la maîtrise de l'art oratoire, peu importe, tu deviens obsédé par ce que tu fais. C'est-à-dire, Roger Federer, un jour, il donne une interview, il dit un truc qui m'a percuté. Il dit, moi, je vis le tennis comme une obsession. C'est-à-dire que je consacre mon être, mon âme et mon esprit dans ce que je fais. Je vis, je pense, je respire tennis. C'est comme ça que le mec, il est numéro un, que c'est une référence et que le mec, il est d'une élégance incroyable. Pareil pour Jordan, pareil pour le recrété Kobe Bryant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu rentres dans une obsession. Et en fait, si ton entourage ne te trouve pas excessif, c'est que tu n'es pas dans la même direction. Tu dois inquiéter les tiens. Il faut que les gens, ils te prennent pour quelqu'un de pas normal. Là, tu es dans la bonne direction. Parce que si tu leur ressembles, finalement, t'es moyen. Ou t'es comme eux. Mais en général, ils se contentent de ce qu'ils ont. Mais du coup, en fait, il faut avoir l'envie de se retrouver seul parce que ça marginalise. Parce qu'à un moment donné, les gens vont dire, tu te prends pour qui ? T'en fais trop. Ah, vas-y, c'est bon, redescends. Ça, tu vas l'entendre. C'est bien. D'où l'importance de trouver des structures qui, justement, rassemblent ces marginaux de l'excellence. Totalement. Et du coup, cette marginalisation que tu vas subir, que tu vas vivre, si tu l'as acceptée dès le départ, parce qu'on t'a préparé, d'où le mentorat, on en revient à ça, on te prépare à la solitude, on te prépare aux doutes. Un peu comme un coach à la boxe qui dit, mon coco, là, on a une semaine d'entraînement avant le combat, là, tu vas morfler. Le mec qui est préparé mentalement, là, tu peux tout faire. Le souci, c'est qu'on n'a pas suffisamment de structures et d'exemples pour préparer mentalement les frères et les sœurs qui arrivent et leur dire, vous allez en baver, vous allez parfois avoir envie de jeter l'éponge et vous allez être tenté par le renoncement. Mais il faut renoncer au renoncement pour devenir la mer version de vous-même. Mais du coup, est-ce que notre ennemi en France, en France, c'est pas justement le discours SOS racisme victimaire qui nous arrache la volonté nécessaire de s'élever, de se propulser vers l'avant, en nous disant que tout est déjà barré, on ne veut pas de vous, il faut simplement aller manifester. Alors que quand on voit des frères qui viennent d'Afrique, qui atterrissent ici, mais ils ne peuvent pas comprendre qu'on ne puisse pas, en dépit du fait de vivre dans le 9-3, dans le 7-8, dans un HLM avec des cafards, qu'on puisse ne pas se jeter à corps perdu dans les études, dans les bibliothèques. Mais moi, je pense sincèrement que le problème, ce n'est pas Dominique Sopo et ses camarades. Et SOS racisme, c'est... Psychologiquement, le fait de nous conditionner dans cet attentisme-là ? Non, je ne pense pas. On demande du poisson, on n'a pas de poisson, alors qu'il devrait nous dire apprenez à pêcher. Non, je ne pense pas. Après, ce discours-là, il existe. Je ne dis pas qu'il est totalement absent. Mais je pense que le vrai problème de la communauté noire, c'est elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas... Mais c'est ses représentants. Non, mais je vais donner un exemple. Tu prends Dominique Sopo, tu prends Christiane Taubira. En fait, si tu veux... Tu les mets dans le même sac, les deux ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais ce que je vais t'expliquer par là, c'est qu'il faut que des intellectuels, ou des sportifs, ou des responsables, des entrepreneurs occupent l'espace médiatique et viennent dire aux frères et aux sœurs, c'est possible, je vous donne des exemples, je vous donne des outils, je peux vous accompagner, il y a des structures sur lesquelles je peux vous orienter, faites-le. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit au début, c'est que beaucoup réussissent et se contentent de réussir que pour eux. Et ne font pas ce que nous on fait aujourd'hui, c'est-à-dire prendre de notre temps, on n'est pas payés, on aurait pu faire autre chose, on aurait pu être avec nos proches. Donc, c'est important de dire qu'on n'est pas payés. Parce qu'on le fait par amour, on le fait par amour pour les autres. Donc, du coup, du coup, il faut davantage d'initiatives comme ça. Et plus ça va se banaliser, plus on aura des frères et des sœurs qui vont arriver et se dire « Ah ouais, moi-ci, je vais ma salle de sport. Ah ouais, moi-ci, je vais mon média. Ah ouais, moi-ci, je vais devenir avocat. » Ils l'ont fait, on peut le faire. Donc, S.S. Racisme et Dominique Sopo et consorts, il faut les laisser. R.I.P. Mais ils sont morts depuis le début. Il faut les laisser. Ils font des manifestations, ils sont cinq. Pour dire à quel point l'engouement, il est réel. Donc, ce n'est même pas le problème. C'est juste que nous, on n'est pas suffisamment force de proposition. Et notre responsabilité, elle est là. C'est ça. C'est pour ça que nous, maintenant, on vient, on caira, on vient, on dit « Désormais, on propose ça. On est là pour vous accompagner. » Au péril de nos économies, au péril de nos vies privées, on le fait. D'accord. Venez avec nous. Très bien. Mais déjà, excusez-moi, mais déjà, même à la base, moi, en tout cas, mon père m'a toujours dit « T'es noir, c'est deux fois plus dur pour toi. » Donc, je suis programmé déjà. D'accord. Donc, ce n'est pas une question de S.O.S. raciste ou pas raciste. Est-ce que moi, je veux réussir ? C'est ça. Avant de dire « Oui, c'est la faute d'un tel ou tel. » Parce que moi, j'ai mis tous les moyens pour réussir. Et justement, par rapport à ça, et ce sera ma dernière question avant que tu conclues, on avait, je dévoile un peu les coulisses, on avait un petit débat avant où tu disais justement que cette nouvelle génération, ils ont du mal à entendre le discours. Parfois, c'est compliqué de leur parler. Est-ce que justement, après la discussion qu'on vient d'avoir là, ce soir, tu vois quand même qu'il y a quelque chose qui doit être fait, qui est nécessaire d'être fait pour que justement, peut-être que justement, que tu sois la personne pour eux qui va les accompagner comme celle que tu n'as pas eue pendant tes 13 ans de labeur, de sueur, comme le disait le frère Roman. Non, mais moi, je suis pour, en fait, dans le fond. Tu vois ? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as prendre du temps avec quelqu'un pour l'accompagner ou lui faire comprendre des choses. Dès que ça va être dur, forcément, il va lâcher. Parce qu'il n'a pas l'habitude. Tu vois ? Si tu n'es pas programmé à l'effort... Culture de l'effort. Voilà. Si tu n'es pas programmé à l'effort, tu ne peux pas te bagger tous les jours, prendre des coups, prendre des coups et dire je vais continuer à avancer. Ce n'est pas possible. Sauf si c'est dans un cadre. Cadre ou pas ? Dans une caserne. De toute façon, bootcamp, j'entends par là, psychologiquement, s'il n'est qu'entre eux. Même ça. Même ça, tu ne le prends pas ? Même ça, tu prends 10 personnes, il y en a 8, 8,5 qui lâchent. C'est instinctif. Mais justement, c'est les chiffres. Est-ce qu'on ne le fait pas justement pour les deux qui ne lâcheront pas là ? Si, on ne le fait pas mal. Avant de coucher avec une fille, il fallait peut-être 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, c'est 2 jours, 2 heures. On a souffert quand même. Ils ne vont pas souffrir. C'est trop facile. J'ai faim, je commande. En gros, il faut revenir très très tôt. Oui, très tôt. Dès l'enfance, on montre à ses enfants que tu veux un truc. Il y a un truc que chacun de l'année, il a dit à ses enfants, je suis riche, vous êtes pauvres. En gros, c'est ça. Mais il a raison en fait. Vous voulez de l'argent, débarquez-vous. Moi, je l'ai fait, tu peux le faire. Je fais un exemple. Je suis ton père. Tu peux le faire. Oui, et pour rebondir sur ça, c'est important. C'est-à-dire que... Mais Wazer, il avait un délire intéressant. C'est que les gens lui disent mais mec, tu es multimillionnaire. Pourquoi tu vas encore gagner de l'argent ? Pourquoi tu vas encore gagner des titres et des combats ? Et le type, il te dit moi, je vis comme un millionnaire, mais je m'entraîne comme un pauvre. C'est-à-dire que mon état d'esprit, il est celui qui n'a rien. Parce qu'il y a un conditionnement. Et parce qu'il y a une volonté de puissance qui part du postulat suivant que même au sommet de la montagne, tu continues de grimper. C'est-à-dire que c'est une volonté insatiable d'être la meilleure version de soi-même en permanence. S'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Ça, dans tous les compartiments de sa vie. Et quand tu entretiens ça chez les petits, parce que c'est quelque chose qui s'éduque, quelque chose qui se transmet et qui se plante à l'instar d'une graine. Après, tu viens, tu l'arroses. Et tu as raison, ce ne sont pas tous les petits qui vont devenir baveux. On est d'accord. Mais il y a une ribambelle de baveux qui arrive. Moi, je croise des petits. Vous n'êtes pas prêts ? C'est une belle nouvelle. Sur la vie de ma mère. Je suis dangereux. Les petits qui arrivent là. Mais non, j'ai pris des petits en stage. J'ai pris des petits en stage qui sont ouverts sur le monde et qui sont conscients des enjeux. D'accord. À l'hora, je n'étais même pas comme ça. Je n'étais même pas comme ça. Des petits qui ont déjà 18 ans, 19 ans, qui ont déjà lu, « Check on ta job » et qui ont lu, « Amadou en pâté bas ». Mais tu deviens pas. C'est quoi leur critique pour penser comme ça ? Parce qu'ils avaient déjà des parents. Ils avaient déjà des parents émancipés. D'accord. Les parents qui ont 50 ans aujourd'hui et qui ont eu des gamins qui ont aujourd'hui 18 ans. Donc, ils ont eu à quel âge ? À peu près des moins 50, moins 18. Oui, ils ont à peu près à 30 ans. Voilà, 30 ans. Les petits, aujourd'hui, sont monstrueux. Les petits sont monstrueux. Par contre, tu prends les enfants de Claudiciard. Ces enfants, ils sont monstrueux parce qu'ils ont grandi avec la mentalité Claudiciard. Salut le grand frère Claude, Claudie. Tu vois ce que je veux dire ? Et cette génération-là, ils ont eu des enfants. Donc, tu les vois, entre 18 et 25 ans, ils ont voyagé, ils ont des références, ils sont parfois issus de couples mixtes. Donc, ils ont une double culture et ils sont complètement monstrueux. Après, ce n'est pas ce que tu vois faire du bruit sur les réseaux sociaux. C'est pareil, c'est toujours pareil. Tu as l'arbre qui tombe, qui fait du bruit, mais la forêt qui pousse, qui est silencieuse, elle est majestueuse. Tu n'as même pas idée comment elle arrive là, mais elle ne fait pas de bruit. Mais c'est pareil, c'est encore une question de moyens. Tu vois, si tes parents ont les moyens, moi, je sais que, par exemple, j'ai voyagé tard. J'ai voyagé parce que c'est mon travail qui me demandait de voyager, tu vois. Totalement. J'ai pris l'avion à 24 ans. J'en ai 37 aujourd'hui et je me dis, mais j'ai raté 24 ans de ma vie. Non, jamais. Parce que la première chose que j'ai fait, je suis parti à New York et je me suis demandé une Jeep, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce que je pourrais dire, moi, là-dessus, parce que ça pourrait nous amener tellement loin. Tu as des enfants. Ça pourrait nous amener tellement loin. Ça pourrait nous amener tellement loin. Mais heureusement. Ça pourrait nous amener tellement loin. C'est pour ça que j'aimais à conclure en disant, qui ne veut rien faire trouve une excuse, qui veut agir trouve un moyen. Ici, autour de la table, on l'a tous expérimenté. Avec les funérailles des tabous, on ne fait que, à travers les différents exemples, témoignages, mettre en avant, mettre en lumière cette réalité-là. Notre destin, nous pouvons l'avoir entre nos mains. Le tout, c'est de prendre d'abord possession de notre tête, prendre acte de notre corps. C'est une chose, mais notre tête, c'est encore plus important. Il ne s'agit pas d'abandonner le sport, il ne s'agit pas de tourner le dos au sport. Ce n'est pas ce que l'on dit. On dit, voilà, faire les deux en priorisant l'esprit et en priorisant dans la priorité l'obsession. Trouvez, accomplissez-vous à travers une activité dans laquelle vous allez être obsédé. Toxicomane du droit, toxicomane des structures sportives, toxicomane de l'écriture, toxicomane en tout genre. C'est à ce prix que notre communauté va pouvoir relever la tête, mais surtout renaître par l'excellence pour nos petits. Nous devons être des jardiniers de nos enfants, planter des graines, de les arroser. C'était les funérailles des tabous, comme vous le savez. Nous faisons le pari du cerveau et non pas du cœur. On vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada